salut l'équipe j'espère que vous allez bien alors dans cette vidéo d'aujourd'hui je vais vous montrer trois astuces pour parier sur les matchs amicaux des clubs alors en cette période de trêve beaucoup de matchs amicaux se jouent et je vais vous montrer trois stratégies que vous avez utilisé pour parier sur les matchs amicaux des clubs alors si vous êtes bien installés on commence avant de commencer si tu es nouveau ici on parle de paris sportifs je t'invite à t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer mes pronostics et mes astuces gratuitement que je donne régulièrement sur cette chaîne et je te recommande de t'abonner parce que le retour des championnats est prévu pour le 11 août et à partir de cette date là je vais te partager gratuitement mes pronostics chaque jour mon frère donc abonne toi et laisse moi un pouce bleu pour encourager l'algorithme à promouvoir cette vidéo ok rapidement on va aller dans la rubrique football qui est juste là on va aller dans la rubrique football et on va glisser dans paris sportifs donc lorsqu'on glisse dans paris sportifs on peut voir là qu'il ya plusieurs championnats et on va rechercher les matchs amicaux des clubs voici les matchs amicaux des clubs et rapidement on va intégrer et là je vais vous montrer trois astuces que vous allez utiliser pour parier sur ces matchs et ok pour commencer on va choisir un match qui va se jouer demain je défile je vois et chercher un match qui va se jouer demain ok là on a un match de lg face à rotendam united je vous montre une astuce lorsque vous allez vouloir parier sur ce genre de match quand vous voyez que le favori joue un grand championnat et l'adversaire joue un championnat qui n'est pas reconnu et vous regardez aussi la côte du favori lorsque la côte est à plus de 1,50 là vous intégrer le jeu et je vous conseillerais de jouer ici le plus souvent vous suivez vous conseillerais de jouer ici le plus souvent trois buts à remboursement ça passe beaucoup crème mais si vous avez peur vous pouvez jouer juste début dans le match ça c'est pour ça c'est lorsque le favori a une grosse côte à plus de 1,50 ok donc lorsque vous faites ceci donc je vais parier je fasse d'abord le coupon de paris que j'ai eu à placer et lorsque vous faites ceci je vais placer le paris devant vous alors je vais maintenir et je vais ajouter au coupon de paris trois buts à remboursement dans ce match parce que le favori a une belle côte et l'adversaire également une belle côte donc et là je vais aller dans le match de red bull slasbourg les les deux équipes ont une grosse côte les gars une côte de deux et une côte de trois ici qu'est ce que moi je fais je choisis dit tout simplement que une équipe va marquer deux buts dans ce match donc parmi les deux équipes il ya une équipe qui va mettre deux buts et là je maintiens j'ajoute au coupon de paris donc lorsque vous voyez que les les adversaires ont presque la même que ou alors sont autour des deux côtes où je vous conseille de jouer comme ceci ok et maintenant on va chercher un autre match et je vais vous montrer la troisième stratégie que j'utilise et reprendre le match de je cherche le match qui va vous montrer la troisième stratégie les gars donc si vous aimez abonnez-vous rapidement les gars abonnez-vous et laisser un like laisser un like pour aider l'algorithme ok là ici on constate que les deux équipes jouent les grands championnats et les côtes sont comprises entre 1,66 et 5 alors on va entrer dans ce jeu et on va aller dans le total on va aller dans le total et on va jouer trois buts à remboursement les gars et je vous assure que ça va passer crème donc pour tous ceux qui veulent se faire de l'argent par pendant cette période de trêve je vous conseille d'appliquer mes trois techniques que je vous ai montré et vous allez vous faire beaucoup d'argent là je peux facilement placer un pari de 50 000 et je sais que ça va passer crème alors les gars voici trois stratégies que vous utilisez vous devez utiliser pendant cette période de trêve et pour tous ceux qui sont nouveaux abonnez-vous les gars parce que comme je vous ai dit en entame les championnats reprennent le 11 août et à partir de cette date je vais vous donner gratuitement mes pronostics chaque jour les gars donc abonnez-vous massivement et laisser des likes pour aider l'algorithme a montré cette vidéo à plus de personnes alors les gars je vous ai présenté mes trois techniques dites moi dans les commentaires ce que vous en pensez et n'hésitez surtout pas de partager la vidéo et on s'est dit à très prochainement les gars